5 préparations avec le curcuma Une mine d'or pour une santé de faire noter 4.1.24 Votel curcuma est bien plus qu'un moyen simple pour donner du goût à nos plats. Cette épice traditionnelle de la médecine ayurvédique traditionnelle reste encore à ce jour trop méconnue du grand public pour ses bienfaits pour la santé. On l'utilise autant pour ses propriétés anti-inflammatoires que pour sa capacité à aider à combattre une longue liste de maux tels que les maladies dégénératives, le diabète ou les problèmes cardiaques. Ses effets sur la santé ont été prouvés lors de nombreuses études, notamment sur l'effet de cette épice sur les cellules malignes liées au cancer. Néanmoins, il n'est pas nécessaire d'être chercheur ou docteur pour utiliser ses pouvoirs bactéricides, antispasmodiques, antiseptiques, antibactériens, fongicides, anti-allergiques, antiviraux et anti-inflammatoires pour ne citer que. Vous pouvez l'utiliser chez vous pour prendre soin de votre santé. Voici comment l'utiliser au quotidien. 1. En boisson, le kéfir au curcuma Ajoutez une cuillère à café de curcuma à une tasse de kéfir. Il ne vous restera plus qu'à boire cet agréable breuvage. 2. Un jus au citron et au curcuma Mélangez un peu plus de 1 cm de racine de curcuma râpée, ou une cuillère à café de poudre de curcuma, avec une demi-cuillère à café de sel de mer et le jus de un demi-citron pressé. Mélangez et c'est prêt. 3. Une soupe savoureuse Faites mijotez 4 tasses de bouillon végétal avec du curcuma pendant 15 minutes. Ajoutez du tourteau haché et du poivre noir, puis laissez bien mijotez pour obtenir une meilleure biodisponibilité du curcuma. 4. Un thé pour se réchauffer Faites bouillir une tasse d'eau chaude, ajoutez une demi-cuillère à thé de curcuma râpée frais et donnez 5 minutes au mélange pour qu'il puisse infuser. Hors du feu, rajoutez ensuite une pincée de poivre noir et une cuillère à soupe d'un miel brut pour que le goût soit agréable. 5. Deux recettes de lait d'or La première, simple et rapide, faites chauffer un verre de lait de coco jusqu'à ce qu'il soit tiède et ajoutez-y une cuillère à café de poudre de curcuma. La deuxième, gourmande et plus poussée, mélangez les ingrédients suivants, une cuillère à café de poudre de curcuma ou de racine râpée fraîche De cuillère à café de miel brut Un quart de cuillère à thé de poudre de gingembre fraîchement râpée Une tasse de lait de coco ou d'amande Un quart de cuillère à thé de vanille Une pincée de poudre de clou de girofle 60 ml d'eau Une pincée de cardamome Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.